Musique Bonjour et bienvenue sur Diagonal, spécial championnat du monde. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Eloi, aujourd'hui Kravnik nous a fait peur avec les blancs, ça n'a pas été facile. On a vu Kasparov enfin prendre l'initiative avec les pièces noires et ça, ça a été très chaud pour le Challenger. Excellente nouveauté de Garry Kasparov, effectivement il a surpris tout le monde avec son KS7 qui mettait donc un pion en prise et ça c'est pas très commun, mais on a retrouvé le Kasparov des grandes années, des années 80-90 où son jeu était encore vraiment très très affûté. Très affûté et surtout basé sur une grande préparation à la maison. Kasparov qui a préparé cette ouverture contre Kravnik, Kravnik qui comme à son habitude dans les parties précédentes, échange les dames, prend la paire de fou de Kasparov et on se dit voilà il va encore jouer une finale tranquille avec avantage. Et bien non, Kasparov était beaucoup mieux préparé, d'ailleurs on le voit puisqu'à peu près vers le 20ème coup, Kasparov avait quasiment près d'une heure d'avance à la pendule. Effectivement une heure d'avance, Kasparov a complètement blitzé Kravnik dans le début, ce qui veut dire qu'il a joué très vite, qu'il lui a mis une grosse pression au temps et en plus à la position c'était difficile puisqu'apparemment Kravnik aurait fait une grosse gaffe. Il a joué petit rock un peu trop tôt et là sa position est devenue très très désagréable. Mais bon, Kravnik a quand même réussi à s'en sortir en jouant le superbe coup Kavli C3 qui transpose dans une finale avec un pion de moins mais où Kravnik sait faire nul. Alors on va voir ça tout de suite après dans l'analyse de la partie. Ce qu'on peut noter avant de voir des images du match, c'est que Kasparov là depuis mardi a l'impression, on a l'impression qu'il revient dans le match tranquillement. Il a fait une nulle rapide jeudi et là aujourd'hui ça y est boum, il sort une préparation. Est-ce que le match n'est pas en train légèrement de basculer en faveur de Kasparov ? Bon, je pense qu'il faut relativiser clairement puisque Garry Kasparov nous a surpris. Mais c'est quand même la première fois sur huit parties, on a eu une seule surprise de Garry Kasparov. C'est la première fois qu'il nous surprend vraiment avec une superbe préparation, une ouverture très bien jouée, très bien menée où il a joué vite, où il était bien à l'aise. Mais je pense qu'il ne faut pas prendre ce cas là pour un tournement de situation, un retournement de situation. A mon avis, Kravnik a encore des choses à nous montrer. Kravnik a sûrement encore des choses à nous montrer. En tout cas, il s'en sort un peu de justesse. On a eu très chaud pour lui. On va voir tout de suite des images de la fin du match à Kasparov qui se prend la tête parce qu'il se demande où c'est qu'il a pu éventuellement rater la possibilité de prendre vraiment un gros avantage dans cette partie. Alors que Kravnik est revenu ce soir en attendant la proposition nulle de Kasparov puisqu'il sait que c'est nul. D'ailleurs Kasparov ne propose pas nulle, il tend la main. Effectivement, c'était évident que Kravnik n'allait pas refuser. C'était évident que Kasparov allait proposer également et là Kasparov était un peu dans les cordes. On le verra à la conférence de presse Stéphane. Exactement, conférence de presse disponible qu'on a passé tout à l'heure en direct et disponible en différé à partir de demain matin. Alors, on va voir tout de suite maintenant, Eloi, cette partie, très jolie partie que Kasparov a joué quasiment sans réfléchir. Il avait tout prévu, semble-t-il, à la maison. Donc Kravnik, effectivement au premier coup, ne change pas. Il n'avait aucune raison de changer puisqu'il était mieux dans toutes les ouvertures où il a eu les blancs. Il joue D4 et là Kasparov joue Cavalier F6 donc on s'attendait au retour de la défense Grunfeld. Après C4, tout le monde attendait le coup G6 de Garry Kasparov, c'est clair. Et en fait, celui-ci joue E7-E6 qui transpose vers une défense Nimzovic ou vers une défense Nimzo-Indienne. Exactement. Première surprise donc de Garry Kasparov. Effectivement, surprise de Kasparov. Kravnik rentre dans le débat avec KVC3. Donc Kasparov continue avec FB4, ce qui est l'idée de cette défense. L'idée, c'est d'attaquer les cases centrales blanches au centre. Et en clouant ce cavalier qui protège ces cases, les noirs accentuent leur contrôle de ces cases. C'est l'idée, effectivement. Mais Kravnik, qui est un grand spécialiste de cette parlance, il sait très bien ce qui se passe. Il joue DMC2, coup qui défend le cavalier, ce qui fait qu'après FB prend le cavalier, on peut reprendre de la dame, donc sans affaiblir la structure de pion. Ça veut dire qu'on ne sera pas obligé de reprendre du pion B, mais qu'on reprendra de la dame. Et d'ailleurs, après petit roc de Kasparov, eh bien Kravnik joue A2-A3, posant la question au fou. Normalement, on prend en C3, on ne revient jamais en E7, puisque après fou E7, il y a E4. Donc obligé, on prend, et on prend bien entendu de la dame. C'est la première position un peu critique de cette partie, mais qui est bien entendu extrêmement connue. Alors les blancs ont pris la paire de fous. Il faut qu'en échange de cet avantage qui peut être décisif à long terme, que les noirs réagissent très vite et on va voir comment Kasparov met en branle très rapidement le jeu de pièces tout de suite. Après le coup, B6, il va contrôler les cases blanches au centre. C'est clair. Qui va mettre son fou. Voilà. Fou G5, Kravnik se bat également pour le contrôle des cases, puisqu'il attaque et cloue le cavalier F6, qui est un fervent défenseur de ces deux cases-là, les cases D5 et E4. Après fou G5, fou B7 Kasparov, et maintenant le coup 8 F3, qui est à la pointe de la théorie. Voilà, et qui lutte exactement pour le contrôle des cases blanches aussi, du côté blanc. Et là Kasparov surprend. Normalement, on peut jouer D6. Karpov, évidemment, a joué D6 toute sa vie dans cette position, et n'a jamais eu trop de problèmes, sauf contre Kravnik. Donc c'est une demi-surprise. D6, c'est le coup normal, mais Kasparov surprend à moitié en jouant. Donc H6 d'abord et fou H4. Oui. Et maintenant, au lieu de D6, il joue D5. D5, coup à moitié surprenant, effectivement. D5, le coup qu'on n'attend pas, puisque ce pion bouche l'action du fou B7. C'est vrai. Et donc... Mais bon, D5, effectivement, Stéphane, c'est quand même connu de la théorie, bien entendu. Un joueur comme Kravnik connaît. Oui. Il joue E3. C'est normal. Maintenant, sur déprend C4, eh bien, on reprendra avec le fou F1, gagnant du temps de développement, avec l'idée de valoriser ensuite cet avantage de la paire de fous, qui est l'unique avantage des blancs dans cette position. K et BD7. Kasparov sort ses pièces. On voit que toutes les pièces noires sont quasiment sorties, et c'est le gros avantage des noirs dans cette ouverture. Les blancs, pour lutter que pour le centre, ils ont obligé de jouer F3, et ils ont du mal à développer leur cavalier géant. Voilà, c'est clair. Je pense normalement que dans cette position, le coup devrait être cavalier H3. Ça paraît très logique. À la place, Vladimir Kramnik joue un coup qui est incroyable, tout simplement. Il joue C prend D5. Ça veut dire qu'il perd du temps. Oui, il perd du temps. C'est lui qui vient prendre au centre. Garry Kasparov reprend du cavalier. Oui, proposant tout de suite des échanges de dames dangereux. Fou peut prendre dame, cavalier peut prendre dame. C'est la partie d'ailleurs. Fou prend dame, cavalier prend dame. Maintenant, il y a une variante à mentionner. Fou prend C7, n'est pas bon. On peut se demander pourquoi ne pas prendre ce pion. Effectivement. Il y a cavalier D5 qui pose des problèmes puisqu'on menace le fou à récupérer le pion E3. Et en même temps, on attaque le fou. Et si le fou revient en F4, et bien là, il n'y a pas de problème. On peut le prendre en toute sérénité. Puisqu'après pion prend, et bien là, on voit une structure de pion blanche très mauvaise. Complètement cassée. Les blancs n'ont plus la paire de fous. Ils se retrouvent avec des faiblesses que les noirs vont facilement attaquer. Et les noirs ont un avantage de développement assez colossal. Puisqu'ils peuvent mettre tout de suite toutes leurs pièces sur les bonnes cases. Donc ça, Kramnik ne veut pas. Et ça se comprend tout à fait. Donc après, qui prend C3 ? Il ramène son fou en H4. Oui, parce qu'il veut garder la paire de fous. Il ne va pas prendre le cavalier et changer son fou. Les deux joueurs avaient l'air de bien connaître. Ils ont joué très vite jusque là. KD5 de Kasparov. Attaque le pion E3. Fou F2. Défense de Kramnik. Et maintenant Kasparov joue le coup C5. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? Et bien on s'aperçoit que les pions C noirs et D blancs vont s'échanger. Et après, il n'y a plus beaucoup de faiblesses dans le camp noir. Il n'y a plus de faiblesses dans le camp noir. Et les noirs ont toujours une grosse avance de développement. Alors que les blancs sont très loin d'avoir rogué. Puisque le fou F1 et le KG1 ne sont pas développés. Ils vont avoir du mal à se développer d'ailleurs. Oui tout à fait. Beaucoup de problèmes de développement pour Kramnik. Qui ici joue un coup qui n'est pas vraiment inattendu. Il joue fou B5. C'est bien. Ça développe. Ça attaque le cavalier B7. Et ça menace incidemment de prendre le cavalier puis de prendre en C5. Éventuellement. Donc tour FD8. Ici Kramnik évidemment n'a pas pris en D7. Alors ça avait l'air possible quand même Stéphane. On va mentionner la variante. Fou prend cavalier. L'idée c'est que après... C'est quasiment la partie d'ailleurs parce qu'on va voir que... Tour prend. Pion prend C5. Pion prend C5. L'idée aurait pu être le coup E3, E4. Qui gagne. Attaquant à la fois le cavalier. Avec le pion. Et le pion C5 avec le fou. Mais ici gros problème. Kasparov joue le cavalier F4. Défendant le pion C5 indirectement à cause de la fourchette en D3. Oui tout à fait. Et il attaque le pion G2. Et en plus il attaque le pion G2. Et là c'est horrible. Puisque toutes les pièces noires sont beaucoup trop fortes. Il ne faut absolument pas jouer ça. Surtout au FD8. Kramnik donc ne prend pas en D7. C'est très logique. Donc il joue le coup plus logique. E4. E4. Qui attaque d'abord le cavalier. A noter que Kramnik avait quand même un problème dans cette position déjà. C'est que c'est pas facile de sortir les pièces. Oui. Surtout le cavalier G1. On va voir qu'il aura du mal à sortir. Parce que Kasparov va trouver des coups superbes. Et là notamment... Alors le coup attendu ici c'était cavalier F5. Oui. La faute c'était cavalier F4. Puisque ça n'attaque que le pion G2. Et sur G3. C'est ce simple coup. Et bien le cavalier doit se battre en retraite. Donc c'est à bon. Et Kasparov se reprend. Puisqu'il va sur la case C7. Et il donne le pion C5. Puisque là. Puisque là. Il contre attaque sur le fou. Si les blancs reculent le fou. Mais il n'a pas vraiment de bonne case ce fou. Donc il va avoir du mal à être bien placé. Et les noirs surtout complètent leur développement. Avec une grosse initiative. Donc Kramnik doit prendre le pion que lui offre Kasparov. C'est obligatoire. Donc il faut d'abord prendre le cavalier en D7. Et après tour prend. Puis on prend C5. Et ce pion protégé par le fou. Ça y est. Les blancs ont un pion de plus. Mais. C'est l'échange standard. Dans l'ouverture. Contre le pion. Les noirs ont sorti toutes leurs pièces. Et ont une grosse avance de développement. Alors ici. Nous attendions quand même pour Garry Kasparov. Quelque chose comme pion prend C5. Et quand le fou vient reprendre. On joue tour C8. Avec de l'initiative. Mais Kasparov a vu plus loin. Il ne veut pas perdre de temps. Il est très très actif. Garry Kasparov dans cette position. Il va au plus vite. Il va droit au but. Il veut faire rejouer son fou B7. Et il joue le coup. F7, F5. Une position très critique. Un coup plein de venin. Plein de venin. Parce que si les blancs. Laissent le pion F5. Attaquer le pion E4. Et bien ils vont perdre un pion au centre. Et s'ils prennent eux-mêmes en F5. Pour éviter ça. Il leur arrive une catastrophe. Alors là. E prend F5. On va le commenter. Evidemment. Ça aurait été suivi. Par la reprise des noirs. Tout simplement. Et on voit que ça ouvre la colonne E. Et là. Il y a à venir tour E8. Et dans cette position. On peut dire que les blancs sont très 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 mal. Parce qu'on voit pas vraiment de coups pour s'en sortir ici. Oui. Les deux tours vont s'activer avec des échecs. Il y a également fou A6 qui est dans l'air. Et le fou A6 qui pourra. Qui contrôlera ces deux cases-là autour du roi. Qui peut venir contrôler. Invasion des tours dans le camp blanc. Contre le pion. Les noirs ont récupéré une initiative meurtrière. Ce n'est pas acceptable pour Vladimir Kramnik. D'autant plus qu'ici. Il faut sortir les pièces. Puisqu'on ne peut pas jouer sans pièces. Kramnik joue C prend B6. Au préalable. Petit échange intermédiaire. Et après A prend B. Ne se risque pas à jouer le coup qui à mon avis est critique. Fou prend pion B6. Peut-être Kramnik a envie de voir à la maison d'abord. Avant d'accepter éventuellement le sacrifice de pion. Il préfère transposer vers une position tranquille. Il joue cavalier E2. Et après. Donc là Kasparov doit prendre en E4. C'est son plan. Pour faire rejouer son fou B7. Pion prend. Pion prend. Et fou prend. Voilà. Il a activé son fou Kasparov. Il a réussi à lutter contre le centre blanc qui était en fait placé contre lui. Oui. Ce fou arrive à se libérer totalement. Attaque contre attaque sur le pion G2. Et ici nous pensions vraiment que le coup de Kramnik c'était fou prend B6. Fou prend B6 ou cavalier C3. Ou cavalier C3 qui était également possible envisagé en tout cas. Et en fait non. Vladimir Kramnik joue probablement la faute dans cette position. Il est très probable que les deux coups mentionnés. Fou prend B6 ou cavalier C3 soient meilleurs. Vladimir Kramnik a préféré roquer. Et là à partir de là. Kasparov avait l'air très sûr de lui. On a sorti un retournement de situation. Oui. Et Kramnik lui avait l'air un peu décomposé après le coup de Kasparov. Très logique. Tour D2. Et là on va voir que le cavalier E2 doit bouger. On vient en C3. Kramnik vient en C3. Et tout simplement après la retraite de Kasparov. Fou B7. Les pièces blanches sont engluées. Parce que si le fou F2 bouge évidemment la tour D2 prend G2. Puisqu'il y a le fou qui attaque ainsi que la tour. Donc le fou ne peut pas bouger. Et là le pion B2 est attaqué en plus. Alors il faut faire attention à ce pion. Donc nous avions pendant le direct regardé cette variante tour BD1 qui semblait assez logique. Puisqu'après tour P2 on a une contre pointe c'est tour D7. Voilà tour D7 qui attaque le cavalier. Et le fou derrière. Et le fou. Mais tout simplement les noirs répondent par le coup. Par tour C8. Tour C8 de défense. Mais qui est très fort. Puisque les blancs restent avec de gros problèmes. Il y a des problèmes énormes dans cette position. Puisque à venir c'est tour C2. Quand le cavalier C3 a bougé on joue tour F8. Et on verra un thème qu'on reverra dans cette partie. Quand les deux tours viennent comme ça. Ca devient très très dangereux pour Kramnik. Et là. Donc il ne peut pas jouer ça. Kramnik est très embêté après fou B7. Il avait prévu tour D1 et tour D7. Il voit qu'il ne peut pas le jouer. Donc là que faire. Très difficile. Puisqu'on a du mal à sortir nos pièces. Donc il trouve un plan in extremis Kramnik. Il joue bien joué. Le coup 24. B4. A noter que tour B1 était également possible. Mais B4 c'est intéressant. Pourquoi ? Effectivement. Ca affaiblit le pion A3. Qui est emprise par la tour A8. Mais Kasparov dans cette position. N'a pas de meilleur coup. Que de bouger cette tour A8. Pour la mettre en F8. Il n'a pas mieux. Kasparov. Donc enfin bref. Pas de problème. B4. Ce n'était pas grave. La Kramnik se précipite. Pour jouer tour A2. On ne lui dit pas de fois. Il faut absolument échanger cette tour qui est trop forte. Décidément trop forte. Et Kasparov prend la tour. Le cavalier A2 du coup est mal placé. Et maintenant cavalier D5. C'est très fort. Le cahier de Kasparov se retrouve centralisé. Il contrôle la case C3. Donc le cavalier A2 est au frais. Il ne peut pas revenir en jeu. Et il menace cavalier F4. Petite menace au passage. Cavalier F4. Avec attaque sur G2. Menace cavalier E2 échec. Bref plein de menaces. Ce n'est pas tolérable. Et là Kramnik on peut dire qu'il s'est bien défendu quand même. Ah oui très bien. Il joue probablement le seul coup. Fou D4. Libérant sa tour F1. Et le fou ici contrôle la case C3. Va permettre au cavalier blanc de rentrer en jeu. Tout l'enjeu de cette position c'est évidemment. Si Kramnik arrive à échanger les tours. Il n'a plus de problème. Exactement. Parce que la tour de Kasparov est très très active. D'ailleurs elle le prouve. Elle revient sur la case A8. Attaquant le pion A3. Directement. Là on s'attendait à la tour F3. Mais après G5. Il y avait des gros problèmes Stéphane. Puisqu'on ne pouvait plus éviter cavalier F4. Et ça c'était ennuyeux. C'était très ennuyeux. Puisque le fou B7 se réveille. Il y a également Képran B4 qui commence à menacer. Bref. C'était pas possible. Ca devient très chaud pour Kramnik. Et Kramnik trouve un coup. Qui sacrifie un pion. Qui sacrifie un pion. Ca prouve que Kramnik sait aussi quand il faut très bien défendre. Oui. Kramnik a trouvé une très très bonne défense. Ca c'est une bonne nouvelle pour lui dans ce match. Puisque jusque là on ne savait pas ce que valait Kramnik en défense. Spécialement contre Kasparov. Et là il a prouvé que sous pression. Très simple. Oui. Donc Garry Kasparov doit prendre. Alors là il avait une opportunité Kasparov il parait à ce moment là. Ah oui alors oui. C'est de jouer le coup E6 E5. Coup que nous n'avions absolument pas prévu. Voilà. Qui contre attaque sur le fou. Qui est curieux. Mais l'idée c'est que si le fou prend le pion. Maintenant les noirs peuvent jouer le coup Kv3. Caz qui venait d'être contrôlé par le fou. Et après tour F2 qui semble logique. Alors tour F2 oui. Il y a KvG4 quand même. Il y a KvG4 effectivement. Qui contre attaque tour et fou. Et puis on voit que le pion A3 aussi est en prise de toute façon par la tour. Donc ici en fait dans cette position là. Après E5 fou prend E5 cavalier E3. Il y a des problèmes. Pourquoi ? Et bien parce qu'on attaque le pion G2. La tour F1 et le pion A3. Et probablement ça tient encore pour Kramnik. Ça tient probablement encore pour Kramnik. Mais à noter quand même que Kasparov lors de la conférence de presse. A dit qu'il n'avait pas vu cette possibilité. Il n'avait pas vu le coup E5. Ouais enfin on n'est pas sûr. Dans un premier temps il a dit que. Enfin il avait l'air de dire que c'était pas. C'était pas forcément non plus top quoi. C'est vrai. Mais bon. Ici Kasparov a joué qui avait prend C3 assez rapidement. Et sur fou prend. Tour prend A3. Donc il a gagné un pion Garry Kasparov. Mais à ce moment là Kramnik s'est un peu libéré de la pression. Voilà effectivement. Et là il va jouer les meilleurs coups Kramnik. Probablement. D'accord. Tour prend A3. Vladimir Kramnik elle est blanc toujours. Et il joue le coup fou D4. Attaque le pion B6. Contre attaque sur le pion B6. Et ça c'est très fort. Puisque la réponse de Kasparov est quasi forcée. B5. Et ici on ne voit pas comment Kasparov va pouvoir avancer. Comment les noirs peuvent progresser dans cette position. Oui parce qu'il y a les fous de couleurs opposées. Fous de couleurs de cases noires pour les blancs. Fous de couleurs de cases blanches pour les noirs. Et on sait que les finales de fous de couleurs opposées. Sont très difficiles à gagner. Même quand il y a une tour avec les fous. Alors c'est à dire que c'est simple. S'il n'y a pas de tour déjà c'est complètement nul. Donc les blancs menacent à tout moment d'échanger les tours pour faire nul. Et puis même avec les tours c'est quand même très difficile. C'est sûr. Donc ici après B5. Il y a un plan très simple pour Vladimir Kramnik. Qu'on attendait. C'était de jouer simplement H2 H3. Mettre le roi sur la case H2. Mettre la tour sur la case F2. Et le fou sur la case C5. Bref créer une sorte de forteresse. Quelque chose qui serait très difficile à attaquer. Ça avait effectivement l'air solide. Je pense que ça aurait probablement tenu la nulle. Mais Kramnik a trouvé beaucoup plus direct. Et il nous a encore surpris. Oui il trouve mieux Kramnik. Kramnik trouve mieux. Il a tout calculé. Il trouve un coup très actif. Tour F4. Ce qui est surprenant. Parce qu'on a toujours peur que le pion A6 vienne à E5 dans une fourchette. Mais pour l'instant il n'est pas protégé ce pion. Et on voit mal comment les noirs peuvent le faire. Et on va voir qu'en fait ce coup va devant les pions blancs. Créer des menaces dans le camp noir. Et ici Kasparov justement fait la faute. Puisqu'il joue le coup tour D3. Qui n'est vraiment pas le meilleur. Il aurait probablement dû jouer quelque chose comme G5. Alors d'abord expliquons tour F4 Stéphane. L'idée c'est quand même de venir sur la case G4. Oui menacé. Tour G7 échec. Puisque le pion G7 sera attaqué par la tour et par le fou. Sur un coup anodin. On va envisager que Kasparov ne fasse rien. C'est à dire qu'il joue un coup neutre. Fou A8. Et bien il y aurait tour G4. Le pion G5 doit avancer. Et là le coup H2H4 gagne un pion. Qui va récupérer le pion G5. Avec une position donc complètement égale. C'est clair. C'est la menace de Kramnik. Après tour F4. Il menace de jouer tour G4. Exactement. Là Kasparov joue le coup tour D3. A noter que G5 était probablement supérieur. Laissant peut-être des petites chances de gain. Mais après tour D3 je crois Stéphane que c'est probablement nul. Oui tout à fait. Kramnik trouve les meilleurs coups. Tour G4 menace. Tour prend G7. Oui. Il faut jouer G5. Il faut jouer G5. Et là Kramnik saute sur l'occasion d'échanger des pions. Parce que plus il y a de pions échangés plus c'est facile de faire nul. Parce qu'on peut même imaginer qu'au dernier moment. Si les noirs ont vraiment un pion de puce qui va à dame. Le fou se sacrifie contre le pion. Et on sait que la finale tour et fou contre tour est souvent nulle. Oui en général est complètement nulle. Il faut savoir jouer la défense précise. Mais bon évidemment Kramnik aurait su le faire. Sur G5 il joue H4. Cherchant les échanges de pions c'est clair. Garry Kasparov ne trouve pas de moyen de les éviter. Évidemment il n'y en a pas. Roi F7. Puis on prend G5. Puis on prend G5. Puis on prend G5. On ne peut pas prendre le pion G5 maintenant. Puisque le fou D4 est attaqué. C'était l'idée de... Perdrait le fou D4. Perdrait le fou D4. C'était l'idée de tour D3. Evidemment. Donc... Voilà on va vous montrer la variante. Il faut la variante critique. Tour prend G5 n'est pas possible. Mais Kramnik joue bien. Il joue le coup qu'on attendait. Il joue le coup 35 Roi F2. Oui. Très bien joué le Vladimir Kramnik. Pourquoi ? Et bien maintenant on s'aperçoit que le fou ici va revenir sur la case E3. Et pilonner ainsi le pion G5. Qui sera méchamment attaqué. Alors c'est là qu'on a eu un petit pic à la conférence de presse. Un petit passage marrant. C'est Kasparov qui dit. Oui là je me suis trompé. J'ai été prendre le pion G2. Alors qu'en fait j'aurais dû jouer Roi G6. Avec des bonnes chances. Je conservais mon pion. J'avais deux bonnes chances. Mais là il y a Roi E2. Alors Kramnik lui dit. Mais non mais sur Roi G6 il y a Roi E2. Donc Kasparov dans un premier temps a dit. Sur fou E3. Oui. Je vais défendre mon pion avec tour D5. Je conserve mon pion de plus. Oui. Avec toutes mes chances. Et là Kramnik prend le micro. Coupe la parole à Kasparov. Oui. Il dit non non. Il y a Roi E2. Je chasse la tour d'abord. Et après je joue fou E3. Mais en fait c'est pas tout à fait vrai Stéphane. Ah bon. Puisqu'après tour E3. On l'avait vu pendant le direct. Oui. Sur fou E3. Ah oui oui. Il y a un coup marrant. Il y a le coup je crois Roi F6. Oui Roi F6. Puisque si la tour prend évidemment. On fait tour prend fou échec. Voilà. La tour ne peut pas aller sur la case G3. Ne peut pas aller nulle part. Et donc le Roi Noir va gagner le fou G5. Oui tout à fait. Donc effectivement les deux avaient tort. Ou alors en tout cas Kramnik c'est sûr. Non mais à mon avis ils ont répondu. Parce qu'il fallait répondre. Et je crois que tous les deux avaient vu ces variantes. De toute façon. Non mais le plus probable c'est que les deux joueurs pensaient que c'était nul. Ils voulaient quand même continuer à jouer quelques coups pour vérifier. Mais. Pour le public aussi peut-être. Pour le public. Voilà. C'est un spectacle. Tour D2 échec. Joue Garry Kasparov. Kramnik réfléchit un petit peu. Très bien joué de Kramnik. Qui a tout calculé dans la finale. Puisqu'il joue le coup. Roi E3. Qui a l'air perdant Roi E3. Puisque ça perd un pion. Oui. Kasparov le prend. Mais il est obligé. Sinon il perd le pion G5. Et là. Kramnik tout simplement reprend la tour. Et ensuite. Après fou prend tour. Il joue le coup de blocage. Fou E5. Et là. Les noirs ne peuvent plus gagner la partie. Les noirs ne peuvent plus gagner la partie. C'est les images qu'on a vu au début. Garry Kasparov ici. Se tourne la tête. Se prend la tête. Il faut expliquer rapidement. Pourquoi les noirs ne peuvent pas gagner la partie. Parce que ça va intéresser nos titres. Dans cette question ils ont fait nul. Kasparov a dit que c'est nul. Alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus progresser ? Première remarque. Déjà. Le roi noir. Qui est la seule. Non première remarque. Le fou noir de casse blanche. Ne peut plus rien attaquer. Il ne peut pas attaquer le pion B4. Il ne peut pas attaquer le fou E5. Et il ne peut pas attaquer le Roi A3. Donc il ne sert à rien. Ce fou ne sert à rien. C'est la première remarque. Pour gagner les noirs doivent essayer de pousser un pion à Dame. Le problème c'est comment passer ces pions sur case noire. Il faut que le Roi noir vienne aider le pion à passer sur case noire. Mais on va voir que le Roi blanc aidé du fou peut empêcher cela tout le temps. Alors première remarque. Le fou blanc qui est ici contrôle la case E5 et la case G3. Donc c'est pour ça que le Roi noir va être obligé de venir aider. Première remarque. Si le Roi noir essaie de passer par là. Et bien il va se faire bloquer par le Roi blanc. En fait c'est le Roi blanc qui vient stopper le Roi noir. Il vient en D4 tout simplement. Le Roi vient en D4, contrôle la case D5 et c'est terminé. Les blancs peuvent jouer autant de coups qu'ils veulent avec leur fou. Ils vont le laisser sur cette diagonale. Le fou blanc va rester sur cette diagonale. Et pendant que le fou blanc reste sur cette diagonale, le Roi blanc s'amuse à aller bloquer le Roi noir. Voilà exactement. Et aidé par son fou, il empêche les pions de passer sur case noire. Tentative Roi G6. Oui. Contrée. Dans ce cas là, on jouerait fou C7 par exemple. On le met en C7. Voilà. Roi F5. Donc là Roi F5, tout simplement on joue le coup Roi D4. Roi D4. Et le pion E6, on le voit. C'est là qu'on voit qu'il y a un blocus. Le pion E6 ne peut pas avancer. Autre solution pour les noirs maintenant, c'est de pousser le pion G. Le pion G, voilà. Ça ne menace rien. Donc évidemment, nous on joue un coup d'attente. On joue un coup d'attente. Et après, il n'y a pas de problème. Si le Roi essaie de venir soutenir son pion en jouant Roi G5, et bien nous, on revient. Roi E3. Et sur Roi H4. Et bien Roi F2. On est juste à temps pour contrôler cette case là. Voilà exactement. Et maintenant, le Roi blanc va faire l'aller-retour entre ces trois cases pendant que le Roi noir fera l'aller-retour entre ces trois cases là. Tout ça pour le contrôle des trois cases ici. Qui sont contrôlées par le fou blanc. Contrôlées par le fou. Les Blancs ont l'avantage sur les cases noires. Et donc, les pions noires sont complètement impuissants devant ce contrôle des cases par les Blancs. Joli blocus de Kramnik. Un blocus que Kramnik évidemment maîtrise. Puisqu'il a joué ça très vite. Il s'est levé. Il savait que c'était nul. On a vu Kasparov faire un peu de cinéma. Mais Kasparov savait très bien également que c'était nul. Alors, ça nous aura appris quelque chose cette partie. D'abord que Kasparov, quand il est préparé, est très dangereux. Il prend énormément d'avantages au temps. C'était une belle préparation. Très belle préparation. Une autre chose qu'on vient d'apprendre aussi aujourd'hui, c'est que Kramnik, quand il est en difficulté, sait aussi, comme Kasparov, excellemment bien se défendre. C'est vrai. Kramnik a montré des bonnes capacités de défenseur. En revanche, on a été un peu déçu par la réaction de Kramnik contre une préparation de Garry Kasparov. Ça, c'est un problème. Garry Kasparov, lui, l'a surpris. Et Kramnik a mal réagi, il faut bien le dire, puisqu'il s'est retrouvé très vite très mal. C'est ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la continuation du match pour le Challenger. Cependant, on est à mi-match. C'est le moment de faire un bilan. 8 parties ont été jouées. Un gain pour Kramnik et 7 nuls. C'est considérable. Il y a quand même 7 parties sur 8 qui se terminent par la nulle. On va noter quand même qu'il y a effectivement 7 nuls, mais on peut dire que Kramnik a aussi un gain. On peut dire qu'il a deux quasi-victoires avec les Blancs, puisqu'il était gagnant dans les deux parties, même s'il n'a pas réussi à passer. Et que Kasparov, en fait, au contraire, lui, n'a jamais été gagnant. Et la seule partie où il a pris un peu l'initiative, c'est celle d'aujourd'hui. Et donc, avantage non seulement au score pour Kramnik, mais aussi avantage au point pour l'instant. Alors, est-ce que la partie d'aujourd'hui préfigure un nouveau Kasparov pour la seconde moitié du match ? Il faut l'espérer pour lui, parce que s'il continue comme ça, Kramnik va gagner le match. Rappelons quand même, Kramnik était sur une série de 100 parties sans défaite avant ce match. Il en avait perdu juste une contre Michael Adams avant de venir. Mais sinon, il est très, très difficile à battre. C'est un véritable mur. Et d'ailleurs, Kasparov, pour l'instant, ne passe pas. Donc, il reste 8 parties. Garry Kasparov n'en a gagné au moins une, sinon... Et il a 4 fois les blancs Kasparov, dont une fois demain. Donc, c'est une des dernières chances de Kasparov de passer tranquillement avec les blancs demain. Après, il ne lui restera plus que 3 occasions. Sachant qu'effectivement, si Kramnik veut faire nul avec les blancs, il va y arriver. Oui, ça c'est très chaud. Donc, le match devient très, très difficile pour Garry Kasparov. Et donc, rendez-vous demain pour voir une des dernières chances de Garry Kasparov d'essayer de passer le mur Kramnik. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501